Ensuite, nous allons ajouter les icônes des réseaux sociaux qui sont ici. Donc, je clique ici pour avoir tous les widgets. Et on voit que tout en bas, nous avons icônes de réseaux sociaux. Je les prends, je les fais glisser juste en dessous de mon menu. Donc, au niveau de l'apparence, on va pouvoir régler pas mal de choses. Comme je vous l'ai dit, ce qu'on cherche, c'est quelque chose d'approchant. On pourrait passer du temps à faire exactement la même chose. Moi, tout ce que je veux, c'est de vous montrer le principe de construction de la page. Donc, on va faire une version un petit peu plus simple. Là, j'ai mes réseaux sociaux qui sont installés. Je vais simplement changer parce que ici, j'ai d'abord Behance, Facebook et Instagram. Donc, quand j'ai cliqué sur Facebook, là, ça me demande l'icône. Donc, moi, ce que je sais, c'est plutôt Behance. Vous ferez attention à mettre le vrai lien. C'est-à-dire que quand je clique ici, j'ai le lien vers le Behance de Zimenzou. Donc là, il faut mettre le lien qui correspond. Vous ferez ça pour chaque. Ensuite, ici, on a Facebook. Et ici, on a Instagram. Voilà pour les liens. Au niveau des formes, on peut choisir des formes ronds. Donc, celle-là, ce n'est pas vraiment rond. C'est-à-dire que c'est plutôt des coins rondis. On a carré ou cercle. On va prendre les formes carrées. Vous voyez qu'on n'aura pas exactement ces formes-là, mais ce n'est pas un souci. Au niveau des alignements, c'est la même chose. On peut toujours tout modifier. Donc, je reprends mes formes au coin rondi. Et ensuite, je vais dans les styles. Au niveau de la couleur, couleur officielle, ça ne me va pas. Je veux une couleur personnalisée. Au niveau de la couleur, je vais reprendre le gris que j'avais enregistré précédemment. Ensuite, j'ai plusieurs paramètres intéressants. C'est-à-dire que je peux changer la taille. La marge interne. Donc, l'idée, c'est de trouver un équilibre. Que ce soit quelque chose qui soit assez visible. On voit que les réseaux sociaux sont quand même assez petits par rapport à la taille du menu. Donc, on va rester sur quelque chose comme ça. On a toujours les bordures qu'on peut modifier et les paramètres avancés. Mais déjà là, ça nous convient. Voilà pour l'ajout des réseaux sociaux. Voilà pour l'ajout des réseaux sociaux. Merci. Sous-titrage ST' 501